La liberté financière, ça prend du temps en fait. Il faut juste être patient. Le père riche, il a pris 10 ans alors qu'il avait tous les enseignements. Alors qu'il y avait de l'argent qui est rentré, il n'a pas commencé à dépenser son argent avant d'avoir tout réinvesti, qu'il puisse avoir vraiment des revenus passifs qui tombent. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner les gars, on fait comment ? N'hésite pas à t'abonner, d'accord ? Tu es libre de cliquer sur la cloche, sous le bouton aussi. Ici, c'est Jonathan Chill, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, motivé à passer à l'action, créer ton business en ligne, arrêter de procrastiner. Ça ne sert à rien, tu ne fais que perdre du temps, tu vas juste regretter. Tu vas juste dire, mais pourquoi je n'ai pas commencé avant ? Quand tu vas péter, tu vas commencer à faire rentrer d'argent, tu vas dire, mais pourquoi je n'ai pas commencé avant ? C'est tout ce que tu vas te dire. Et arrête avec tes peurs, oui, mais est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher ? Moi, j'ai lancé mon premier business en ligne, c'était en 2016 sur le saxophone, j'ai fait 20 000 euros une semaine. Et pourtant, j'ai grandi à l'évrier, dans 91, j'ai redoublé mon BEP et j'ai réussi à le faire. Les gars, arrêtez de trouver des excuses, passez juste à l'action, ok ? Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. Six concepts qui ont changé ma vie, tirés du livre Père Riche, Père Pauvre, C'est un livre, clairement, je ne sais pas si jamais tu l'as lu. Si tu l'as lu, n'hésite pas aussi toi à partager un petit peu qu'est-ce que ça t'a apporté. Mais moi, c'est un livre, gars, qui m'a giflé. Quand j'ai lu ce livre, je crois que ça a fait partie des premiers livres que j'ai lus. Si ce n'est pas le premier, c'est possible que ce soit le premier. Mais quand j'ai lu ce livre, mec, ça m'a giflé. Mais d'une manière, ça a clairement changé ma vie, de toute façon. Ce livre a clairement changé ma vie parce que par rapport à ce que j'ai appris dans ce livre, les concepts que j'ai adhérés, j'ai pris des décisions dans les mois, les semaines qui suivaient, clairement, et qui ont changé complètement la direction de ma vie. Je vais t'en parler un peu plus quand j'ai détaillé les concepts, mais tu verras que ça a clairement changé ma vie, la direction de ma vie, mais complètement. C'est la base qui fait que je suis là aujourd'hui, que je voyage partout où je veux. Enfin, c'est le début en tout cas. Premier concept qui m'a marqué, c'est quand il a commencé à décrire pourquoi les gens étaient pauvres. Où le quotidien des gens et la vie de 87% de la population. Et quand j'étais en train de lire la description qu'il faisait de ce que tout le monde fait, qui n'est pas du tout la solution, qui emmène clairement vers une vie moyenne toute ta vie, donc une vie éclatée, concrètement, il faut dire ce qui est, par rapport à ce que tu pourrais avoir dans la vie, c'est une vie éclatée, une vie moyenne, c'est du n'importe quoi. Et je m'en rappellerai toujours, tu sais, d'écrivain, en fait, voilà comment ça va se dérouler, genre les gens, ils vont à l'école, après, une fois qu'ils vont à l'école, ils prennent leur diplôme, une fois qu'ils prennent leur diplôme, ils vont chercher du travail, après, ils s'endettent pour acheter une maison, après, ils s'endettent pour acheter une plus grande maison parce qu'ils se marient ou ils rencontrent une femme, boum, ils prennent une plus grosse maison. Après, ils essaient de faire des formations en plus pour pouvoir payer cette maison, pour pouvoir monter les échelons dans ton entreprise, etc., etc. Et ils s'endettent au maximum à chaque fois, comme ça, tout le temps, tout le temps, tu vois. À chaque fois, ils prennent des crédits pour la voiture, pour la maison, pour pouvoir se payer un maximum de choses qu'ils peuvent se payer, tu vois. Que ce soit la résidence principale, que ce soit la voiture, que ce soit les meubles que tu veux mettre dedans, etc., etc., etc. Et il dit qu'après, ce qui se passe, c'est que les gens, après, ils ont des enfants, donc ça fait encore des coûts. Donc après, ce qui se passe, c'est que les gens, ils sont toujours à la gorge parce qu'ils ont emprunté au maximum de ce qu'ils peuvent emprunter dans la vie. Ils peuvent plus s'en sortir, quoi. Donc, ils sont obligés de travailler pour essayer d'augmenter leur pouvoir d'achat, tu vois. Je ne sais pas, donc, genre, ils font des formations en interne de leur entreprise pour pouvoir monter les échelons. Et dès qu'ils gagnent un petit peu plus, ils empruntent encore pour pouvoir, parce qu'ils ont une plus grosse capacité, du coup, d'endettement. Donc, ils vont encore à la banque, ils empruntent encore, etc., ou ils prennent des crédits à côté, etc. Et après, il y en a qui prennent même des crédits qui font qu'après, ils ont plus de crédits que d'argent qui rentre. Donc, franchement, ils sont sur-endettés et ils sont toute la vie comme ça à la gorge. Ils galèrent toute leur vie. La vie, elle est éclatée. Tous les fins de mois, ils galèrent. Le 15 du mois, il n'y a plus d'argent sur le compte. Donc, voilà. Donc, ils décrivaient un peu cette vie, gars. Et moi, en fait, quand j'ai lu ce livre-là, je venais juste d'arriver en Guadeloupe pour y habiter, tu vois. Et j'allais faire exactement la même chose. Donc, je connais un peu mon parcours. J'étais chez Pompé de Paris. Après, j'ai arrêté. Boum, j'ai fait le diplôme. J'ai passé le concours d'infirmier pour pouvoir être infirmier libéral en Guadeloupe. Et donc, du coup, quand je suis arrivé aux Antilles, moi, mon seul objectif que j'avais, c'est d'acheter une grande villa au maximum que je pouvais m'endetter, tu vois. Donc, la plus grosse villa que je pouvais acheter et pouvoir acheter un X5. Donc là, moi, dès que j'arrivais, j'ai dit, dès que je commence le libéral, je m'achète une grande maison, villa, vue sur mer. Depuis la France, dis-toi, regarde, depuis la France, je regardais les maisons en Guadeloupe. Je regardais les maisons, combien ça coûtait. Je calculais l'endettement, le maximum que je vais pouvoir emprunter, en fonction de combien je vais gagner, etc. Je regardais les meilleurs coins, j'ai appelé les gens sur place, c'est quoi le meilleur coin qui déchire pour habiter, nanana. J'étais déterminé, je rêvais, dis-toi, pendant mes trois ans d'études, je rêvais, ouais, quelle maison je vais acheter quand j'arrivais en Guadeloupe, etc. Donc, j'étais vraiment formaté pour pouvoir, dès que j'arrive, boum, me faire plaisir, tu vois. Je me disais, ce n'était pas trois ans de sacrifice comme ça, c'est pour pouvoir avoir une belle villa, une grosse voiture, je voulais acheter absolument un X5. J'ai dit, dès que j'arrive, tonton, dès que je commence libéral, je vais direct à la banque, je vais prendre la plus grosse villa, direct. J'avais même peut-être pensé à construire, acheter un terrain, j'avais même visité des terrains où il y avait des belles vues mères et tout, j'étais chaud. Quand j'ai lu le passage, je me suis dit, mais là, tu es en train de faire une belle bêtise, là. Là, tu es en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, quand j'ai lu ça, quand j'ai lu le passage, les gars, j'ai complètement changé. J'ai dit, en fait, non, je ne peux pas faire ça, en fait. Je ne peux pas m'endetter et du coup, je vais devoir travailler toute ma vie pour pouvoir payer cet endettement, en fait. Donc, à cause de ce livre, gars, je n'ai jamais acheté, enfin, grâce à ce livre, on va dire, je n'ai jamais acheté la villa et je n'ai jamais acheté le X5. Et je pense que c'était une très, très bonne idée. C'est même sûr, c'est l'une des meilleures décisions, tu vois. Parce que j'allais rentrer dans un truc, après, il aurait fallu rembourser le crédit, il aurait fallu revenir à la maison aussi. Parce que c'est encore plus dur quand tu es, effectivement, c'est encore plus difficile. Tu as déjà acheté ta maison, tu es déjà dans ta villa, ça va te saouler de revenir en arrière, de te dire, ben non, finalement, je la vends et puis je reviens dans un petit truc. C'était chaud. Donc, avant d'avoir même acheté, j'ai changé complètement d'avis. En plus, histoire que j'avais une petite pression quand même, parce que j'étais avec quelqu'un à l'époque, on avait déjà rêvé, oui, villa, na, 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 na. Et là, d'un coup, je vois que non, ce n'est pas possible, ce n'est pas une bonne idée, parce que là, je suis en train de faire une bêtise de faire ça. Donc, du coup, voilà, ce concept-là, il m'a sauvé la vie. Ce n'était pas une décision facile, mais j'ai bien fait de la faire. Parce que sinon, j'allais tout droit dans le mur, en fait. Je n'allais jamais être indépendant financièrement et c'est quand même le principe du livre, quoi. C'est ce dont il parle. Tu vois, en tout cas, comment ça enrichit. Deuxième concept qui a changé ma vie, c'est la compréhension de la différence entre un actif et un passif. Tu vois, donc je te le dis, un actif, c'est tout ce qui te rapporte de l'argent et un actif, c'est tout ce qui te fait perdre de l'argent. Tu vois, il aime bien dire ce qui fait sortir de l'argent de ta poche. Tout ce qui fait rentrer de l'argent dans ta poche, c'est un actif. Tout ce qui fait sortir de l'argent de ta poche, c'est un passif. Donc, du coup, arrive la fameuse question de « Ah, bah du coup, la maison, ce n'est pas un actif, alors. » Ta résidence principale, en fait, ce n'est pas un actif puisque ça te coûte de l'argent. Ça te coûte de l'argent, tout simplement, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi tout le monde pense que c'est un actif. Peut-être parce qu'ils spéculent sur le fait que la maison, elle va peut-être prendre de la valeur, etc., etc. Mais ce n'est pas du cash que tu as. Ça ne te fait pas rentrer de l'argent, en fait. Parce que si tu revends ta maison, tu vis où derrière ? Donc, ce n'est pas un actif. Tu vois, c'est juste un coup de cœur. Il faut juste en être conscient, l'accepter et arrêter de se mentir à soi-même. Les gens, des fois, ils aiment bien se mentir à soi-même. Non, c'est un actif quand même, d'un n'est pour se mentir à soi-même. Mais tu galères financièrement. Tu vois bien que ce n'est pas un actif. Ça ne te fait pas rentrer de l'argent. Si jamais ça prend de la plus-value, tant mieux. Mais de toute façon, il va falloir que tu la vendes pour pouvoir la toucher à la plus-value. Tu fais comment si tu vis tout à l'heure dans ta maison ? Non, ça ne te rapporte pas d'argent. Ça te coûte plus de l'argent qu'autre chose avec tous les impôts qu'il y a autour de ça. Taxe, taxe, j'oublie même le nom. Mais la taxe que tu connaît très bien, l'impôt, il y a tout. Plus l'entretien de la maison, les travaux, les trucs, etc. Mais non, mais une maison, c'est un gouffre. Donc ça, ce concept-là, il m'a vraiment aidé à comprendre. Ok, actif, passif. Parce qu'avant, moi, je ne connaissais pas. En fait, tu ne connais pas. Ça, c'est des choses, normalement, qui doivent être enseignées à l'école. Tu vois, c'est des bases. Vraiment, ça coûte quoi ça, ça ? En une heure, c'est qu'il s'est expliqué. Mais ça, voilà, on ne le sait pas. Donc moi, je l'ai appris dans le livre. Donc bien comprendre, ok, actif, passif, ok. Ok, donc ça, j'ai compris. Donc du coup, une fois que j'ai compris, j'ai su un petit peu la différence entre actif et passif. Ben voilà, donc le livre, il expliquait bien qu'en gros, il faut que tu aies plus d'actif que de passif. Tu vois, donc les passifs, c'est tout ce qui est crédit, par exemple. Tu vois, crédit à consommation, tout ce qui te fait sortir de l'argent. Tout en fait, ok. Dès que tu dois sortir de l'argent, c'est un passif en fait. Ok, dès que tu sors de l'argent, tu dois payer quelque chose et que ça ne te rapporte pas d'argent, c'est un passif. Quel que soit ce que tu l'appelles, ça peut être à manger, ça peut être machin, ça peut être tout ce que tu veux en fait. Tes chaussures, des trucs comme ça, ça ne te rapporte pas d'argent, c'est un passif, ok. Et donc il expliquait, et c'est là que j'ai compris vraiment ce concept-là, il expliquait qu'en fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu dois avoir plus d'actifs que de passifs. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il dit, et 87% de la population, il explique qu'en fait, ils ont plus de passifs que d'actifs. Et souvent, l'actif qu'ils ont, c'est juste leur salaire. Donc ils n'ont pas plusieurs sources de revenus, ils ont juste un seul actif qui est leur salaire. Et ils ont plein de passifs qui est largement plus grand, plus élevé que leur actif. Donc forcément, ils ne font que s'endetter, ils ne font que s'appauvrir en fait. Je vous le rapproche, parce que chaque mois, ils ont beaucoup plus de passifs que d'actifs. Donc forcément, quand j'ai vu ce concept-là, j'ai dit, mais c'est incroyable. En fait, je regarde autour de moi, je lui ai dit, mais tout le monde est comme ça en fait. Donc c'était incroyable qu'il réussissait en fait à décrire ma life sans me connaître. Tu vois, même quand il a décrit le principe, le premier concept que je viens de t'expliquer là, j'ai l'impression qu'il décrivait ma vie alors que le gars, il ne me connaissait même pas. Et là, pareil, quand j'ai vu, j'ai bloqué sur la page, j'ai dit, mais c'est incroyable. Parce qu'il avait fait un petit schéma, tu vois. Je lui ai dit, mais c'est vrai, mais tout le monde n'a que des passifs en fait. Les abonnements, les chaussures, les vêtements, les crédits de la maison, crédits pour les meubles, crédits de je ne sais pas quoi, crédits pour acheter une voiture, crédits que des passifs sur un côté. Et en actif, il n'y a rien qui te fait rentrer de l'argent. Il n'y a qu'une seule source de revenus. J'ai dit, mais ça n'a pas de sens. Direct, j'ai dit, mais non, mais il y a un problème, tu vois. Donc là, c'est là que j'ai compris le concept, ok, il faut avoir plus d'actifs que de passifs. Donc, il faut que tu aies des choses qui te rapportent de l'argent. Pas juste ton salaire, il faut que tu aies un business. C'est là que j'ai compris, en fait, il me faut un business, il me faut quelque chose pour augmenter mes sources de revenus, pour avoir plus et réduire un maximum mes crédits. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, il faut que je défonce mes crédits. Il faut que j'enlève, il faut que je supprime tous mes crédits. Il faut que je réduise mon train de vie et que je supprime tous mes crédits. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu ce concept-là. Avant, non, je ne savais pas réduire son train de vie. Pourquoi ? Non, ben non, j'aurais flambé. Comme beaucoup de gens font, par exemple, sur Internet, dès qu'ils touchent leurs premiers euros, ils flambent. Mais moi, il m'a tellement giflé, père riche, père pauvre, que je ne peux pas, en fait. Ce serait comme si je revenais dans la ratresse, en fait. Alors, réduire le train de vie, défoncer les crédits. Aujourd'hui, je suis content, j'ai défoncé tous mes crédits, ça fait un moment déjà. Mais voilà, c'est là où j'ai pris ce concept-là, en fait. Donc, c'est un concept qui a clairement changé ma vie. Troisième concept, c'est le principe de l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la société. En fait, dans le livre, il explique que les gens qui sont toujours défoncés, d'accord, par les impôts, ce sont les gens qui sont sur l'impôt sur le revenu. Voilà, c'était simple. Il a dit que quand tu es salarié et tout ça, c'est eux qui se font défoncer. Et il disait que ceux qui sont dans les indépendants, tout ce qui est libéral, tout ça, machin, il disait que c'est eux qui se font encore plus défoncer. Parce que eux, vraiment, c'est la vache à lait de l'État. Les gars, ils se servent cadeau, quoi. Il disait que pour pouvoir et les riches, ils sont intelligents parce que les riches, ils sont sur l'impôt sur la société. Et c'est là que j'ai compris le concept d'impôt sur le revenu et l'impôt sur la société. Parce que moi, je ne savais même pas. Moi, j'ai toujours travaillé en tant que salarié. Je faisais ma fiche d'impôt par Internet. Pour moi, je ne savais même pas c'est quoi un impôt sur la société. Et c'est là que j'ai compris, OK, donc il faut un impôt sur la société. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai lu ça, que je me suis dit, OK. En plus, je parlais des indépendants libéraux. Donc, je me suis dit, moi, je vais bientôt être libéral. Comment je fais pour pouvoir me mettre un impôt sur la société ? En fait, faire entrer l'argent sur le revenu. Robert, il a dit qu'il faut être un impôt sur la société. Donc, je regarde comment faire, les gars. Et c'est juste en lisant ça que j'ai cherché, du coup, OK. Comment je peux faire pour mettre un libéral, mais en impôt sur la société ? Et quand j'ai commencé à chercher ça, j'ai entendu des gens qui disent, ouais, ce n'est pas possible. Si tu fais ça, tu vas te faire radier. On connaît des gens qui se sont fait radier, etc., etc. Mais je n'étais tellement pas dans leur matrice que j'ai dit, non, mais ce n'est pas possible. Je ne les écoute pas. Il y a un truc qu'ils ont du mal faire. C'est obligatoire que je puisse faire toucher mes trucs en impôt sur la société. Pourquoi je ne pourrais pas, en fait ? Enfin, revenu, en déclarer, enfin, de me mettre en société, tout simplement. Parce que quand je dis impôt sur la société, ça veut dire que tu te mets en société, tu vois. Donc, je suis toujours resté dans ce truc-là. Et jusqu'au moment où j'ai réussi à trouver un gars qui l'avait déjà fait, par hasard en plus. Enfin, je ne pense pas que c'est un hasard. C'est là que tu vois la loi d'attraction, ça fonctionne. Ton cerveau, il capte les informations là où il faut. C'est un gars, par hasard, sur un groupe, j'ai croisé, j'ai entendu qu'il disait un truc qui ressemblait à ce que je voulais faire. Boum, je l'ai capté. Il avait effectivement mis, il était libéral, il avait mis sa société, il s'était mis en société, en couverture, en société au milieu d'être en libéral. Et donc, du coup, forcément, avec tous les bénéfices qui vont avec, que j'avais déjà lu dans Robert Kozaki. Donc, ça a changé ma vie. Parce que si je n'avais pas lu ça, je n'aurais jamais pensé à créer une société en tant qu'infirmier libéral. et qui, après, m'a permis de pouvoir embaucher un salarié et de ne plus être dans les soins, d'être juste le superviseur, tu vois. Et ça, si je n'avais pas lu Robert Kozaki, je n'aurais jamais, je suis ça en fait, je ne l'aurais jamais fait en fait. J'aurais juste fait comme tout le monde, je me serais fait gifler comme tout le monde. Les impôts, ils m'auraient défoncé parce que sachez que les libéraux, les gars, ils se font défoncer. On leur prend 60%, 50 ou 60% de tout ce qu'ils touchent. Et je me serais fait défoncer comme tout le monde en fait, parce que je n'aurais pas su. Donc, c'est un conseil qui a vraiment sauvé la vie. Ça m'a permis de développer de l'expérience, de savoir déjà comment ça se passe quand tu as une société, parce que le monde est complètement différent, les gars. Clairement, tu as plus de responsabilité, il faut déclarer tout ce que tu fais, il faut mettre des factures, des cartes d'argent qui sortent, il faut avoir un expert comptable. Il y a plein de choses. Tu rentres dans un nouveau monde avant un salarié, etc., gérer, comment faire, les fiches de paye, etc. Donc, du coup, ça m'a donné de l'expérience qui m'a permis de savoir que moi, je veux faire du bien sans ligne. Clairement, tu vois. Non, plutôt parce que ça me passionne beaucoup plus ce que je fais là, sinon je ne pourrais pas faire une vidéo par jour. Et donc, du coup, ça m'a permis de choisir. Ok, non, je veux faire. Parce qu'en parallèle, j'avais commencé mon bien sans ligne sur le saxophone. Et donc, ça m'a permis de comprendre aussi. Ok, commence pas direct en micro-entreprise, bascule directement en société. Je m'étais entouré de gens aussi pour pouvoir faire tout ça. Donc, tout ça, c'est parti d'eux, juste parce que j'ai lu dans le livre, ok, impôts sur le revenu, impôts sur la société. Des fois, les gens, ils disent des centaines de livres. Genre, tu les écoutes, ils ont lu 200 livres. Ok, mais quels sont les résultats dans ta vie ? Ou même si tu n'as pas encore les résultats dans ta vie, quelles sont les actions que tu mets en place dans ta vie ? Avec un livre, les gars, juste le livre Père Riche, Père Pauvre. Mais tu as tous les concepts pour comprendre comment devenir riche, en fait. Au moins, comment t'enrichir, en fait. Parce que si tu as juste à mettre les principes dans ta vie et enlever les vieux principes qui ne savent rien, qui vont juste te tomber droit dans le mur, dans la pauvreté, ok ? Tu as juste à changer tes mauvaises habitudes et les mettre avec ce dont il part dans le livre. Donc, ça, c'est un concept aussi qui m'a clairement fait changer ma vie, en fait. Le quatrième concept qui a changé ma vie aussi, qui est tiré du livre de Robert Kuzaki, Père Riche, Père Pauvre, c'est l'indépendance financière peut être super longue, ok ? Je ne sais pas si toi, ça t'a marqué, si jamais tu l'as déjà lu. Mais le fait que son père ait pris 10 ans pour vraiment genre… Alors, il était déjà riche, c'est juste qu'il réinvestissait à chaque fois son argent. Donc, du coup, dans son train de vie, son train de vie n'a pas bougé pendant 10 ans. Ça veut dire que son train de vie, il était peut-être même moins élevé que le père pauvre de Robert Kuzaki. Parce qu'on dit père pauvre, mais il gagnait bien sa vie, le père de Robert Kuzaki. C'est juste qu'il n'avait pas des principes pour s'enrichir. C'est pour ça que des fois, quand je vous parle de… Quand vous touchez votre argent, les gars, vous lancez votre business en ligne, vous commencez à toucher de l'argent. Si vous dépensez tous les mois ce que vous touchez, ça ne change rien en fait. C'est juste que vous n'allez pas être indépendant face à moi, vous n'allez pas vous enrichir. Puisque à chaque fois, chaque mois, vous repartez à zéro. Et c'est exactement le père pauvre de Robert Kuzaki. Il gagnait très bien sa vie parce qu'il avait des hauts diplômes. Je crois qu'il était professeur de quelque chose, mais il gagnait bien sa vie. Mais c'est que chaque mois, en fait, il dépensait son argent. Donc, tu vois, c'est comme un avocat qui gagne 10 000 euros par mois. Chaque mois, il dépense son argent. Il lui reste zéro chaque mois. Donc, il ne s'enrichit jamais en fait. Alors que toi, si jamais tu as les principes, les habitudes de riche, tu vas toucher peut-être 3 000 euros ou 2 000 euros par mois. Si jamais tu sais bien les utiliser, tu sais les garder, tu sais les investir, tu vas devenir riche, tu vas devenir plus riche qu'à la personne qui t'adjudica par mois. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé avec le père riche. C'est que pendant 10 ans, lui, il n'a pas changé son train de vie. Il a réinvesti son argent constamment et tout. Et au bout de 10 ans, c'est là qu'il a augmenté son train de vie. Mais quand il a augmenté son train de vie, c'était comme si il est passé du jour au lendemain à un train de vie où il pouvait éclater tout le monde. Et ça, ça m'a marqué. Je me suis dit, wow, 10 ans, c'est un truc de ouf, gars. C'est un truc de ouf. Donc, ça m'a appris le concept de, il faut être patient et que l'indépendance financière, la liberté financière pour être plus précis, la liberté financière, ça prend du temps en fait. Il faut juste être patient. Le père riche, il a pris 10 ans alors qu'il avait tous les enseignements, gars. Alors qu'il y avait de l'argent qui est rentré, il n'a pas commencé à dépenser son argent avant d'avoir tout réinvesti et qu'il puisse avoir vraiment des revenus passifs qui tombent, tu vois. Et vivre la vie qu'il voudrait, tu vois. Donc, ça m'a vraiment appris le concept de, ok, acheter des actifs, réduire tes passifs, augmenter un maximum tes actifs. C'est ça la richesse, c'est ça qu'il explique dans le livre. C'est pas compliqué. Tu veux devenir riche, réduire un maximum tes passifs et augmente un maximum d'actifs. Il faut que tu aies un maximum d'actifs. Il faut que tu puisses acheter ou avoir, créer tout ce que tu veux pour pouvoir avoir un maximum de passifs. Donc, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des business que tu peux acheter, ça peut être des business que tu vas créer, ça peut être tout ce que tu veux. Ça peut être de la bourse, ok, ça peut être des actions. Mais achète un maximum d'actifs, il faut que tu aies un maximum d'actifs en tout cas. C'est comme si, il y a deux tableaux, il y a des passifs et des actifs. Plus tu auras d'actifs qui vont te rapporter de l'argent, plus tu seras riche, ok. Donc, du coup, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça, ça a lieu après du temps, le père riche. C'est parce que tout l'argent qui rentrait, au mieux de partir dans des passifs, il achète des actifs. Donc, il n'utilisait pas pour pouvoir augmenter ses passifs, ça veut dire augmenter son train de vie. Parce que plus tu augmentes ton train de vie, ça veut dire que tu augmentes ton passif. Parce que quand tu dépenses de l'argent pour aller dans les hôtels 5 étoiles, ça ne te rapporte pas d'argent. Donc, lui, tout son argent passe dans les actifs, donc ça a pris du temps. Parce que ça prend du temps. Quand tu veux vraiment faire les choses bien, être libre financièrement, ça prend du temps. Même si tu fais beaucoup de cash, ça prend du temps. Le temps d'investir dans des actifs, si tu as 10% ou 13% pour chaque somme que tu mets, que tu investis, 13% ce n'est pas grand-chose. Tu mets un million, par exemple, tu as 10%, ça te fait à peine 100k. Tu vois, donc 100k, ça ne fait pas beaucoup. 100k à l'année, ça fait quoi ? 8000 euros. Donc, du coup, voilà. Donc, il a investi pendant 10 ans et ça a été super long. 10 ans, moi, ça m'a marqué. J'ai dit, wow, 10 ans, c'est un truc de ouf. Du coup, moi, ce concept-là, depuis ce jour-là, c'est là que j'ai acquéris. Et je ne bouge pas et je fais la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui rentre, j'achète des actifs. Je l'ai investi dans mon entreprise qui est un actif aussi. Mais voilà, je ne vais pas le dépenser. Je ne vais pas commencer à acheter des trucs, etc. Parce que sinon, je vais repartir à zéro. Et surtout qu'aujourd'hui, tu ne vas pas prendre 10 ans. Là, c'était à l'époque, avec l'ère d'Internet, tu ne vas pas prendre 10 ans. Moi, pour moi, tu prends maximum 5 ans. Si jamais tu restes focus et tu ne changes pas tous les ans de business model, tu restes sur un seul business que tu ne lâches pas, tu restes 5 ans, maximum 5 ans, tu es bien. Maximum 5 ans. Autre concept qui a changé ma vie, mais du coup, j'avais déjà commencé à capter un peu le truc par rapport à ça. C'est qu'il vaut mieux être patron que salarié. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il avait emmené Robert à assister aux entretiens. Donc, il l'avait mis à côté de lui. Et donc, du coup, pour qu'il puisse voir un petit peu comment ça se passe. Donc, le père riche, il faisait des entretiens d'embauche pour son entreprise. Et il y a des gens qui sont venus, qui se sont assis. Ils transpiraient, ils se vendaient. Ils avaient un petit peu peur. Des fois, ils bégayaient, etc. Et puis, à la fin de l'entretien, le père riche a dit, « Ok, on vous rappellera, on vous tient au courant, etc. » Et il lui a dit après, Robert, « Tu préfères être sur quelle place ? Tu préfères être de quel côté ? Tu préfères être à ma place ou tu préfères être à la place de celui qui est venu ? » Et Robert lui a dit, « Je préfère être à ta place. » Oui, évidemment. Tu préfères, je veux dire, aller transpirer dans les embauches en espérant que la personne est en bouche ou tu préfères être celui qui donne ? Donc là, concept, clairement, je me suis dit, moi, c'est fini, je ne serai plus salarié. Même si tout ce casse la figure, que je dois retourner, je ne sais pas où, je galère financièrement et tout. Non, je serai toujours mon propre boss. Et de toute façon, ça n'a jamais vraiment marché quand j'étais salarié. Parce que quand tu es un boss, tu es un boss, mec, tu ne peux pas en avoir un. Et dernier concept qui m'a marqué dans le livre et qui a aussi changé ma vie, c'est de ne pas avoir peur de travailler gratuitement pour pouvoir apprendre. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je n'ai pas peur de faire des actions, de faire des choses qui ne vont pas me rapporter d'argent. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, ça ne me rapportait pas d'argent. Je fais des choses sans attendre forcément que ça me rapporte d'argent tant que j'apprends. Je n'ai pas peur, par exemple, si jamais je devais proposer mes services à un milliardaire, je peux pouvoir juste… Bon, milliardaire, peut-être que j'ai pris un peu haut. Mais on va regarder l'exemple. Imagine si c'est un milliardaire, je n'ai aucun problème à travailler, être à ses côtés, juste travailler, donner, me dire de faire un truc, je ne sais pas, moi, c'est mail ou je ne sais pas. Et moi, je reste à côté de lui, comme ça, je ne peux pas apprendre auprès de lui. C'est ça que les gens, des fois, ils ont peur ou ils ont du mal à comprendre. Ils veulent se faire rémunérer pour tout, etc. La connaissance a plus de valeur que de te faire payer à l'heure. Là, des plus gros actifs, c'est toi. Plus tu vas apprendre, plus tu vas gagner de l'argent, en fait. C'est aussi simple que ça. Évidemment, si tu apprends tout ce qui est en relation avec l'argent. Donc, il y a trois étapes dans l'argent, trois connaissances qu'il faut avoir, comment le gagner, comment le garder et comment le multiplier. Tu t'entoures des gens qui sont super forts là-dedans, et bien forcément, tu vas comprendre. Si jamais il y a des gens qui ont des résultats que tu n'as pas aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il y a des choses qu'ils connaissent que toi, tu ne connais pas. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre. C'est comme quelqu'un qui sait faire un bon gâteau. Si tu ne sais pas faire un bon gâteau, c'est juste parce qu'il sait quelque chose que tu ne sais pas. Si quelqu'un nage mieux que toi, c'est parce qu'il sait quelque chose que tu ne sais pas. Si quelqu'un est un meilleur musicien que toi, c'est qu'il sait quelque chose que tu ne sais pas. Et après, évidemment, il faut allier ça à la pratique. Parce que ce n'est pas parce que tu as la connaissance que tu vas devenir, je ne sais pas moi, parce que je t'apprends à jouer au saxophone, par exemple, je suis en toute la théorie. Ce n'est pas parce que dès que je te donne la théorie, dès que tu as fini, boum, tu défonces tout. Tu es le meilleur saxophoniste du monde. Mais non, parce que ça va te demander un travail derrière. Donc, il y a deux choses. Avoir la connaissance pour ne pas perdre du temps à tester plein de choses. Parce que la connaissance, c'est de l'expérience. Donc, ne pas avoir à tester toi-même dans tous les sens, toutes les stratégies possibles, et te manger pendant 4 ans, 5 ans. Et finalement, savoir, ok, c'est dans cette direction, c'est ça la bonne connaissance. Et du coup, là, mettre la deuxième étape qui est de pratiquer, eh bien, c'est à ça que ça sert la connaissance. La connaissance, boum, tu la dirais, tu l'as intégré, tu sais exactement, ok, c'est dans ce chemin-là qu'il faut faire. Ok, si je dois nager, c'est comme ça que je dois faire, c'est pas comme ça. Non, si je dois faire le crawl, ok, ça doit glisser comme ça. C'est pas genre, je fais comme ça, je ne sais pas quoi. Tu sais que c'est toujours comme ça. Eh bien, après, il faut pratiquer. C'est pareil pour l'argent, c'est pareil pour le business. Une fois que tu as la bonne stratégie, tu suis. Tu restes focus, tu restes persévérant. C'est la formule imbattable pour pouvoir réussir. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime parce que tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu n'aimes pas lire. Mais à un moment donné, j'ai envie de te dire, il faut quand même lire, les gars. C'est pour au moins changer ton mindset. Ton mindset, c'est obligatoire, en fait, dans l'état d'esprit. Ok ? Parce que les vidéos, c'est bien. Mais lire, moi, je sais qu'à chaque fois que je lis un livre, ça me met une gifle, ça me change dans le truc. Il faut qu'en fait, il y a certains livres, c'est des bases. Qu'il faut que tu aies. Comme genre, quand je dis qu'il faut que tu aies, il faut que ça fasse partie de ta manière de réfléchir. Il faut que ça soit ta nouvelle manière de réfléchir. C'est obligatoire. Tu vois, père riche, père pauvre, tous les concepts qui sont dedans, il faut que ça fasse partie de toi. Il faut que ça soit logique. Il faut même plus que... Il faut que ça soit comme si c'était ta daronne qui t'avait appris ça. Il faut que ça fasse partie de toi. Ok ? De toute façon, tu l'as en description si jamais tu veux. Je te partage des 10 livres que je conseille à lire. Tout simplement pour le business, pour le développement de toi. Tout simplement pour avoir des meilleurs résultats dans ta vie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin, tu veux, tu es les deux pouvoir accéder à Influencer 2.0 ou la masterclass qui est offerte. Influencer 2.0, il y a toutes les stratégies pour pouvoir créer ton BSAI. Si tu veux créer ton BSAI, Influencer 2.0, il n'y a pas plus complet. Ok ? Tu n'auras pas besoin d'acheter d'autres formations. Et en plus, c'est super accessible. C'est moins cher que le pantalon que tu portes sur toi. Tu as tout dans la description. Tu as juste à aller. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. À un moment donné, il va falloir vraiment que tu cherches ton camp. Tu ne vas pas pouvoir toujours être là. C'est où tu restes dans la moyenne, donc avec les pauvres, où tu décides vraiment d'avoir l'état d'esprit pour devenir riche. Et tu deviendras riche, tôt ou tard.